Et ni hao et bienvenue sur Siphon.fr, un geek et Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Siphon.fr, le site des GSM chinois. Donc cette semaine on va tester en fait un nouveau téléphone c'est comme il est marqué sur la boîte ici, le HDC i9100 ou A9100 on va plutôt l'appeler A9100 parce qu'il est sous Android en fait on nous avait pas mal demandé, en fait aujourd'hui on vous vendait le A9100 classique et on a eu beaucoup de membres qui nous ont demandé en fait de trouver encore mieux plus haut de gamme, forcément indirectement plus cher mais plus haut de gamme, de meilleure qualité, avec de meilleures caractéristiques et en fait ce modèle il existe, donc c'est vraiment le HDC donc présentation générale, l'ouverture est peut-être un petit peu moins bien que l'autre modèle avec une ouverture à clips par rapport au i9100 enfin A9100 qui était une ouverture comme ça mais tout de suite en fait ce qui saute aux yeux c'est en plus de l'appareil photo qui est inversé, mais bon ça c'est pas vraiment grave c'est la finition à l'intérieur, vous voyez là c'est le A9100 ça c'est le HDC, on est un cran au-dessus, on va dire là on a un téléphone qui est vendable en magasin il est logoté, il y a bien les IMEI, il y a les logos, il y a les références, il y a le fabricant voilà, donc là A9100, on a bien un appareil qui est quand même assez quali et ça va être un des premiers points importants donc l'emplacement pour mettre les deux cartes SIM, une au-dessus de l'autre la micro SD qui est préinstallée chez nous, la caméra qui se trouve sur le dessus donc apparemment celui-là on nous a dit que par rapport au Samsung c'était inversé l'appareil photo était à droite et le flash à gauche donc là on retrouve bien l'appareil photo à gauche et le flash à droite donc on aurait à mon avis un modèle qui va être au niveau design beaucoup plus proche du Samsung S2 donc le clips qui se clapse, pas terrible mais bon après ça sera peut-être aussi un des seuls points qu'on va pas trouver négatif mise en route de l'appareil, donc sur Android sur le côté gauche, deux boutons, plus, moins ici c'est rien du tout la prise jack sur le dessus il est vraiment différent par rapport à celui-là où la prise jack était sur le côté sur le dessus on avait la connectique donc là on n'a que la prise jack un bouton raccourci pour la photo et sous le dessous la micro USB donc au niveau de la présentation c'est vrai que c'est assez différent de l'ancien modèle enfin de l'autre modèle donc la mise en route double SIM, batterie correcte les boutons on a vu on va éteindre la lumière, vous verrez mieux voilà avantage de ce modèle-là par rapport à l'autre on va surtout ajouter les plus parce que le téléphone, l'autre il va quand même super bien et je peux pas vous cacher que c'est la meilleure vente de l'année avec le nombre de clients qui sont intéressés parce que celui-là est compatible FreeMobile je peux vous dire que ça débite mais voilà, celui-là en fait la différence, il a un écran 4 pouces 3 alors que l'autre avait un écran 4 pouces 1 donc un petit peu plus grand et ça c'est pas mal la version Android on y va vous voyez il est super fluide c'est vraiment, il est vraiment il est vraiment incroyable et il vaut son prix je vous cache pas la version donc c'est bien une version Android 2.3.4 on n'a pas un upgrade en 3.0 comme sur l'autre mais enfin bon, on a quasiment la même chose la version 2.3.4, ça c'est bon ensuite on revient sur la Home ensuite il nous reste le menu on va vous mettre un peu de musique donc là toujours pré-chargé on va trouver notre chanteuse préférée non je déconne, c'est pas elle mais ça c'est toujours la même musique donc c'est bon, ça fonctionne ensuite pour lire les vidéos toujours pareil on va, on cherche l'explorateur gestionnaire de fichiers donc là il s'appelle gestionnaire de fichiers c'est un peu mieux QQ, Bluetooth, DCM ça doit être ma carte mémoire, média, musique donc là il y a bien le fichier, mes vidéos flash de glace donc ça, ça passe la photo alors la photo, là c'est bon on va mettre le flash en route automatique on va surtout l'activer parce que là à mon avis il est où le robot ? donc appareil photo avec autofocus ça c'est pas mal on va le reprendre ici pour que vous voyez bien un peu l'autofocus voilà, pas très rapide mais c'est aussi un peu à cause d'une sorte de autofocus il faut qu'il s'aligne le multitouche on va faire la lumière maestro nickel donc la qualité est bien c'est en 5 mégas de pixels mais vous voyez il est quand même super réactif par rapport à d'autres modèles qu'on a pu voir c'est assez sympa donc là c'est la photo donc pour reprendre les plus de l'appareil je vais me relumer parce que voilà il faut que en fait voilà sur la boîte par rapport aux autres alors celui-là il est blindé il y a pas mal de choses donc il est annoncé comme dual core ça c'est vrai le dual core c'est bien un MTK65 quelque chose 105-73 il est donné à Paris photo 3 mégapixels avec autofocus donc ça c'est bien aussi il est donné pour des vidéos full HD alors en 1080p ça on a pas vérifié nous on a vérifié il filme bien en HD contrôlé on a fait une vidéo il a bien pris la vidéo en 720x480 donc peut-être qu'on a loupé quelque chose mais à mon avis je ne pense pas HD c'est déjà pas mal il est donné pour du multicodec en 10VX en XVID ça c'est sympa donc on a pas encore essayé Eric est bloqué en Thaïlande il ne reviendra pas avant le 8 donc on a personne pour tester il est donné pour du Bluetooth 3 ça j'y crois pas du tout on va dire que c'est au moins du Bluetooth 2 GPS ça on nous l'a garantie certifique celui-là le GPS fonctionnait vraiment bien et que c'est du vrai GPS pas comme le A9100 où on est plus convaincu du A-GPS que du GPS il est DLNA alors DLNA là attention c'est Wikipédia c'est de l'interopérabilité entre plusieurs marques pour la lecture les machins un truc comme ça bon pas non plus et la batterie 1450 mAh là on est bien voilà donc pour reprendre un peu cet appareil pour nous les plus de celui-là l'écran 4 pouces 3 il est magnifique là il y a le film protecteur dessus donc c'est vrai que c'est un peu mat mais une fois que vous avez enlevé le film protecteur vraiment on a vraiment un appareil qui est grand et là on se rapproche vraiment d'un Galaxy S2 il n'y a pas de problème Android 2.3.4 avec le market donc là vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut c'est bien ça assure une compatibilité vous voyez il est quand même super fluide ça c'est vraiment bien Android 2.3.4 ça c'est bon le Wifi le GPS le GPS là vraiment ce coup là certifié par le fabricant vu le prix le processeur MTK65-713 donc là en fait le processeur va vous garantir comme sur les autres modèles en fait qu'il est compatible 3G pour nous sur Free et Orange on n'a pas encore eu de membres qui a essayé avec SFR et Wig mais bon peut-être que ça va venir en regardant les vidéos la caméra 5 mégapixels avec flash pour moi personnellement ça suffit il y en a qui vont vous dire que c'est pas assez parce qu'ils préfèrent 8 bon mais après ça c'est vraiment façon de voir la prise de vidéo en HD en 720x480 ça je veux dire bon sur un téléphone chinois c'est quand même même si ça sert pas à bien grand chose de filmer en Full HD parce que les vidéos sont quand même super lourdes filmer en HD bon bah ça assure une qualité minimum qui est quand même assez intéressante l'appareil photo avec l'autofocus ça on en a parlé le DLNA je sais pas là pour moi c'est un sticker ça veut tout et rien dire mais bon peut-être qu'il y en a qui vont trouver qui vont trouver un intérêt apparemment de la lecture en codec avec le DivX et le XVID ça il faudra essayer à mon avis c'est pas c'est pas nécessaire on verra on fera des tutos mais après il y a pas mal de players Android que vous pouvez télécharger qui lisent très bien les DivX et les XVID sans avoir besoin de formater d'en rencoder et de faire des choses particulières donc après ça on verra on vous fera des tutos et dernier point positif la qualité super bonne par rapport à celui-là il est clair que tout de suite on voit la différence là on se rapproche vraiment pas en termes de prix mais en termes de qualité on se rapproche vraiment de la qualité qu'on peut voir quand on ouvre des HTC ou des Samsung où il y a une bonne prise en main il est bien fini il est plus lourd mais vraiment ça apporte quelque chose je vous dis quand on le prend en main qu'on voit les stickers derrière nous il est annoncé ici en Chine comme être vendu dans des magasins parce que voilà on a un produit qui est bien qui est propre les points négatifs de la bête parce que forcément il y en a mais on a eu du mal à les trouver point négatif le cache qui se clipse déclipse mais comment dire on le met dans les négatifs pour en mettre un peu personnellement j'ai un Galaxy Nexus le dernier là le cache il est aussi pour Raph et voir plus pour Raph parce qu'il est moins bon de plastique et pourtant c'est du Samsung et ça coûte une blinde et c'est vraiment pas terrible un truc à clip ça aurait été peut-être plus intéressant mais Samsung fait comme ça aussi donc il n'y a pas de raison point négatif on pourrait dire qu'Android n'est qu'en 2.3.4 bof c'est juste pour dire de trouver des choses à redire et le qu'est-ce qu'on pourrait dire le qu'est-ce qu'il me restait d'autre bah c'est tout après le prix peut-être bon en dessous des 200 euros ça fait un téléphone qui est qui est un peu plus cher que l'autre mais qui les vaut vraiment par son prix voilà après dernier point négatif il ressemble un petit peu trop au Samsung mais bon là on est vraiment proche proche je pense au niveau du design il faudra en avoir en main et je pense que quand les clients les achèteront peut-être qu'ils nous feront des photos pour comparer un peu les téléphones mais on est quand même assez assez proche on aurait peut-être aimé un modèle plus original mais je pense qu'il aurait peut-être aussi moins plus donc voilà voilà ce petit test du HDC vraiment très 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 bon appareil pour moi le meilleur si vous êtes prêt à y mettre 200 euros si vous n'êtes pas prêt vous voulez y mettre que 150 euros forcément ça sera le A9100 ça sera celui-là mais si vous avez un peu plus de budget le HDC vraiment il est plutôt pas mal et puis après on espère que la communauté réagira sur Siphon.fr le blog sur ce test vidéo et puis si vous avez des questions des commentaires des remarques n'hésitez pas à aller sur Siphon.fr le blog pour mettre des commentaires sur ce test et puis si vous voulez le téléphone sur notre boutique Siphon.fr et vraiment de belles choses s'annoncent et quand Eric revient sa mission numéro 1 ça sera d'aller nous trouver des accessoires pour celui-là celui-là les autres parce que nous on est en manque de temps mais ça va arriver je pense mi-février vous allez avoir plein 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 de choses et on a encore deux téléphones qui sont arrivés hier en Chine et qu'on va vous tester je pense ce week-end ou début de semaine prochaine et qui seront dans la boutique qui seront certainement dans la boutique avant qu'on fasse les tests parce qu'on les met et après on réalise les tests on vous a promis qu'en fait tous les téléphones qui seront dans la boutique seront testés on fera certainement de même pour les accessoires et je pense c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes bêtises en vidéo et à venir sur le blog et dans la boutique voilà à bientôt sur siphon.fr un giga shenzhen et rendez-vous dans la boutique siphon.fr la boutique des GSM chinois à bientôt